...de jeunes trombonistes venus du monde entier. Ils sont en pleine répétition, ils s'entraînent pour un concours international de trombone qui se déroulera ce week-end, une première en France. Monter et descendre une gamme, ici c'est préparer ses poumons à l'effort. Raphaël et Pierre s'échauffent, un concours international de trombone, ça peut être impressionnant. 5 000 euros pour le vainqueur et un jury prestigieux, juste de quoi faire monter la pression. On va dans ces concours de haut niveau et on rencontre des jurys qu'on connaît depuis qu'on est très jeune. Le stress qui est la bête noire des musiciens, qui est dur à gérer, parce qu'on ne contrôle plus notre respiration, on ne contrôle plus nos mouvements, mais ça apprend à se contrôler en tout cas. Du contrôle, il en faudra, face à lui, 70 musiciens de 27 nationalités différentes, dont Marie. Elle joue du trombone depuis l'âge de 4 ans et ce n'est pas sa première compétition internationale. Non, j'en ai déjà fait, 3 je crois, donc maintenant je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais toujours excitée bien sûr. C'est une compétition où il y a beaucoup de bons musiciens. Moi j'ai un travail à faire et je veux bien le faire bien sûr. C'est le premier concours international de trombone organisé en France et c'est à Kingersheim que ces jeunes musiciens s'affrontent pendant 5 jours. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez atypique. On a plutôt l'habitude d'entendre le concours international de New York, de Munich. Mais il faut savoir que Kingersheim est tout de même une ville vraiment très idéalement située. Nous avons la Suisse à côté, nous avons l'Allemagne et vraiment une politique culturelle très présente. Cette première édition a déjà réussi à attirer des artistes prometteurs. Si vous êtes curieux, un festival se déroule en parallèle du concours et la finale dimanche est ouverte au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada